Salut c'est Roux, aujourd'hui on va apprendre à se servir du bottleneck, c'est parti ! Chers amis, j'espère que vous allez très très bien, je vous retrouve donc avec plaisir pour cette deuxième vidéo de l'été et on va parler du bottleneck, comment s'en servir et quelles sont les erreurs que vous faites dans son utilisation. Alors j'ai reçu plusieurs demandes par rapport à ce type de tuto, notamment celle de Seb Lett qui m'a fait en fait super plaisir puisque c'est sur mon tuto sur le style de Justin Johnson, guitariste que j'adore, vous le savez. Donc salut Roux, ta vidéo excellente comme d'habitude, merci à toi c'est très gentil. Et j'avais ces toutes petites demandes sur une vidéo, je me suis lancé dans l'apprentissage du bottleneck et j'avoue que ça reste pour moi presque surnaturel. Sur naturel, je pense que le mot est un petit peu exagéré, on va essayer d'y voir un peu plus clair, mais pour moi le bottleneck, ce qui fait son charme c'est justement que le son est très organique, est naturel et vivant. Mais malheureusement c'est vrai que sans savoir par où commencer, en général on se retrouve à faire les mêmes erreurs. La première erreur que l'on fait c'est de le passer au doigt et d'essayer de faire sortir du son en fait sans méthode. La deuxième erreur c'est de n'avoir en fait aucun morceau à jouer. Donc on va essayer d'improviser quelque chose et évidemment ça ne va pas sonner. Et la troisième erreur c'est de penser que ça ne se travaille pas, donc évidemment ça ne va pas donner énormément de résultats. Alors je vais vous montrer aujourd'hui un blues, un blues super simple au bottleneck. Et je pense que voilà, tout le monde va pouvoir s'amuser, faire un petit quelque chose avec et impressionner ses amis. Donc un blues basique avec des tablatures en format PDF et Guitar Pro que je vous invite à obtenir en ouvrant la description de cette vidéo. Elles sont dispo donc pour les tipeurs et pour les membres de la chaîne Rouguitare. Donc rejoignez la chaîne Rouguitare et vous aurez non pas les tablatures de ce tuto mais de tous mes tutos. Donc ça vaut le coup. Alors je vois que vous avez envie d'apprendre un petit quelque chose immédiatement sans trop de blabla. Bon je vais essayer de faire court, je vais essayer de faire conseil mais vous savez il y a quand même quelques règles de base minimum à suivre pour pouvoir se servir d'un bottleneck. Donc même si c'est très très simple à la base, on ne va pas parler des différents types de bottleneck. Là celui que j'utilise c'est un tube en glace. Non, qu'est-ce que je raconte ? C'est un tube en verre pardon. C'est en fait une vraie bouteille de pinard. Écoutez, il n'y a pas d'autres mots. Non oui, c'était bien une bouteille de vin. Donc j'ai fait ma petite découpe moi-même en utilisant la méthode eau chaude, eau froide. Et ensuite j'ai poli les bords avec du papier de verre. Donc voilà, en 10 minutes j'avais mon petit bottleneck et il a vraiment une âme celui-là. Parce qu'il a sa petite histoire, donc ce n'est pas un bottleneck que je... Mais c'est vrai que bon, la vérité c'est que si vous en achetez un dans le commerce, il sera quand même beaucoup plus facile à jouer et de bien meilleure qualité avec un poids beaucoup plus agréable. Puisque celui-là il est quand même assez épais. Donc si vous avez quelque chose d'assez lourd à porter sur le doigt, ça va rapidement vous fatiguer. Celui-là, il est trop court, il s'est cassé, donc j'ai dû le raboter, vous voyez. Donc c'est de ceci dont je parle. Je vous disais qu'il a une histoire. Et donc il est plus fin, il est moins large que mon manche de guitare. Donc vous allez entendre, les cordes des fois elles dépassent du bottleneck. Et donc le son, ça s'en ressent, ce n'est pas terrible. Donc règle numéro 1, ayez un bottleneck, soit en métal, soit en verre. Règle numéro 2, c'est d'avoir une guitare qui est quand même dédiée au bottleneck. Celle-ci n'est pas ma cigarbox, elle n'est pas en fait dédiée au bottleneck spécialement. Maintenant j'avais vraiment envie de la prendre et elle m'inspire quand même ces styles-là. Les guitaristes que vous voyez en général utiliser le slide, c'est-à-dire le bottleneck sur scène, en général ils changent de guitare. Ils vont utiliser une guitare qui est spécialement réglée pour le jeu au slide. Il y a des moustiques, je suis désolé. Et donc ils vont avoir les cordes plus hautes, franchement plus hautes que sur leur guitare normale. Si vous voyez que vous êtes vraiment mordus du style slide au bottleneck, et bien c'est vrai que ça vaut le coup d'acquérir une guitare Dobro, donc avec ces corps qui sont en métal partiellement ou complètement, pour avoir justement cette résonance si particulière, qui fait l'identité du style du slide, du blues au slide, donc style Delta Blues. La première des choses, c'est de ne pas écraser le bottleneck contre les cordes, et faire attention à ne pas accrocher les frettes. Sinon, et bien voilà, on va l'entendre, donc taper contre les frettes, ça c'est assez désagréable. Donc le poser très délicatement contre les cordes sans trop appuyer. Deuxième chose, c'est bien sûr d'avoir des doigts pour étouffer, car si vous appuyez simplement sur les cordes, et que vous faites glisser donc le bottleneck, ça, ça ne va pas être joli. Donc étouffez avec les doigts. Vous pouvez passer votre bottleneck sur le petit doigt, ou sur le doigt numéro 3, en fait sur le doigt que vous voulez, mais c'est vrai que si vous le passez sur l'index, ça, ça va être la première erreur, vous n'avez plus de doigt pour étouffer. Ne pensez pas obligatoirement que vous devez avoir les doigts libres pour jouer du bottleneck. En fait, si vous jouez quelque chose au bottleneck dans un morceau, ou un morceau au bottleneck, vous n'êtes pas censé, en fait, vous servir beaucoup des autres doigts. Donc ils vont venir en support, mais vous n'avez pas besoin de jouer des notes et des accords normaux avec vos autres doigts. Le conseil le plus important par rapport à l'emploi du slide, c'est de le garder bien perpendiculaire par rapport aux manches. Donc qu'il ne soit pas en biais. Il faut qu'il soit bien droit, en fait, dans le même sens que les frettes. Pour notre blues, aujourd'hui, on va s'accorder en open de Ré. C'est-à-dire que toutes les cordes vont être accordées avec les notes de Ré. Premier exercice, vous allez tenir bien droit votre bottleneck. Vous allez jouer, donc, à partir de la troisième case, par exemple, vos cordes, donc, comme si c'était à vide. Et vous allez faire avancer votre main côté manche jusqu'à la douzième frette. Mais vous allez bien vous arrêter au-dessus de la douzième frette. Vous n'allez pas rester au milieu, là où il y a les points. Le bottleneck, il doit être là où il y a la barrette. Pensez bien à étouffer, donc, avec ses doigts 1 et 2 si vous mettez le bottleneck sur votre annulaire, votre doigt numéro 3. Deuxième exercice, on va jouer la corde à vide. Donc là, c'est une corde de Ré, puisqu'on est accordé en Ré. Et jouer les deux cordes les plus hautes à partir de la dixième case. Tout en étouffant, vous gardez le bottleneck bien droit. Et vous pouvez faire, donc, ce petit slide, ce petit vibrer. En fait, c'est un vibrato de slide, puisque tout est au slide. Vous allez accrocher, donc, avec les doigts 1 et 2, les cordes les plus hautes. Donc, ce qui vont être les cordes 1 et 2. Maintenant, on ne va plus parler des cordes mi, la Ré, Sol, Cmi. Alors, si vous jouez vos cordes à vide, vous allez pouvoir obtenir un blues assez facilement. Le premier degré, le Ré. Ensuite, le quatrième degré, le Sol. Et le cinquième degré, le La. Donc, vous pouvez faire 1, 2, 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et... Et ça, vous allez le faire avec le bottleneck. Et donc, déjà, rien qu'avec ça, vous allez pouvoir vous amuser. Maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, quand même, et faire un truc un petit peu plus sympa, quelque chose, quand même, de présentable. Alors, je veux vous jouer un petit blues super simple, super basique, avec les tablatures qui défilent, et ces mêmes tablatures, elles sont dispo en PDF et en format Guitar Pro. Donc, vous ouvrez la description de cette vidéo, comme d'habitude. C'est parti ! Avec le pouce, vous allez prendre la basse et le doigt numéro 1 et 2, les cordes 1 et 2, au niveau de la main chevalet. Et vous allez faire comme ceci. 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4. Encore une fois, slide de la 10e vers la 12e sur la corde numéro 2. 1, ensuite le doigt 2, il va accrocher la 12e. Vous êtes obligé de faire ce petit slide vibrato, puisque sinon, vous allez avoir du mal. En fait, le son ne va pas durer assez longtemps et ça va sonner rapidement. Un petit peu désaccordé, si vous restez au même endroit, vous allez avoir à être super précis. Ça va vous créer une difficulté supplémentaire. Vous faites la même chose sur la corde du dessus. Slide de la 12e, de la 10e à 12e, la 3e corde. Et sur le premier temps de la mesure suivante. Donc là, vous allez faire une forme en T. Et vous gardez votre basse. Cinquième case. Donc là, mon slide, il n'est pas assez large pour couvrir toutes les cordes. Donc cinquième sur le groupe de cordes 2 et 3. Et ensuite, vous revenez sur le troisième. Troisième fret. Donc là, je vais accorder. Je vais accrocher avec ces doigts-là. Vous pouvez jouer ces cordes à vide si vous voulez. et vous repartez donc sur la mesure du début. Là, je vais faire une petite répétition. Je vais faire 1, 2, 3, 4, et 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 1, 2, 3, 4. Alors le petit turnaround rigolo de la fin, j'ai fait comme ceci. vous allez faire sur la quatrième case avec le doigt numéro 1 et vous allez maintenir avec le petit doigt donc là vous n'utilisez plus du tout le slide donc quatrième, sixième cinquième, cinquième sixième, quatrième attention, septième, troisième donc devant la caméra là et ensuite vous faites la fin douzième case yes, félicitations, maintenant vous savez jouer un petit blues au bottleneck vous allez impressionner vos amis et surtout vous faire plaisir alors si ce tuto vous a intéressé s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne Roux Guitare votez pour cette vidéo et surtout dites-moi dans les commentaires si vous voudriez plus de tutoriel slide guitar alors vous savez, ce n'est pas quand même ma spécialité mais c'est vrai qu'ils sonnent super bien ces petits trucs donc ça sera avec très grand plaisir je le ferai avec mes modestes compétences un grand merci à vous qui suivez la chaîne Roux Guitare je vous retrouve le plus vite pour un autre tutoriel en attendant, je vous invite à faire un petit tour sur ma chaîne n'attendez pas que l'algorithme vous propose des tutoriels il y a plein de tutos que vous n'avez pas vus vous êtes peut-être passé à côté des tutos blues super simples voilà, vous cliquez sur Roux Guitare là juste à côté de cette vidéo et vous regardez dans ma playlist de blues et pourquoi pas ma playlist de Delta Blues vous savez, c'est blues qui se joue au doigt allez, à très très bientôt bye bye